Pour faire les choses différemment au niveau promotion, il a identifié des avantages qui étaient intrinsèques à faire du logiciel libre. Donc on en a plusieurs. Le premier, c'est que les logiciels libres sont par nature résistants aux antifonctionnalités. Alors, les antifonctionnalités, ce ne sont pas des fonctionnalités qui sont là en trop, qui sont inutiles. C'est des fonctionnalités qui font des choses dont vous ne voudriez pas. Elles sont tellement nulles, vous serez prêt à payer pour qu'on les enlève du logiciel. Ce sont des fonctionnalités à valeur négative. Je donne de l'argent pour qu'on me les enlève. Donc on voit assez bien ce que ça peut être. Si je vous parle de DRM, c'est ce genre de fonctionnalités-là. On est prêt à payer pour retirer les DRM pour pouvoir faire ce qu'on veut avec son ordinateur. Bordel ! C'est vraiment cette idée-là. C'est aussi l'idée, par exemple, avec Windows, avec les éditions, où c'est la même base de code. Mais c'est juste qu'ils ont décidé de faire des éditions et qu'il y en a une où vous n'avez pas le droit de changer le fond d'écran. Alors, ils ont écrit du code pour empêcher de changer le fond d'écran. Juste pour pouvoir le compier pour avoir cette édition-là. Donc ça, c'est des choses dans le logiciel libre, ça ne peut pas exister à long terme. Parce qu'on a accès au code, donc forcément, à un moment donné, le gars, il en a marre de ne pas pouvoir changer son fond d'écran. Il va rajouter ce qui manque. Au pire, il fera un fork, mais c'est des choses qui ne vont pas rester là. Donc, logiciel libre, résistant aux fonctionnalités. Dans le même ordre d'idée, résistant au verrou. Du coup, on est réellement indépendant d'un individu ou d'un éditeur. D'accord ? Donc ça, on voit bien, c'est parce qu'on a le droit au fork. Donc, on va pouvoir récupérer le code et puis le prendre dans une autre direction. Donc, on n'est pas verrouillé par quelqu'un. Après, il y a des choses, donc ça, c'est relativement connu. Après, il y a des choses que j'ai trouvées intéressantes parce que ce n'était pas forcément connu. C'est le côté, les échecs sont peu coûteux. Oui, parce que pour démarrer un projet, je ne suis pas obligé de créer une entreprise. D'accord ? Je ne suis pas obligé de mettre en place une organisation, une association. Je démarre, je fais un peu de code ou j'ouvre un wiki si je fais un truc qui est plus centré sur la culture. Et voilà, j'essaye. Et puis, il y a plein d'autres gens comme nous qui vont faire ça, ils vont essayer. Ce qui veut dire que tous ces gens-là, parallèlement, ils testent plein de solutions potentielles sur le même problème. Ce qui veut dire que globalement, on explore plus largement l'espace du problème. Et donc, on a plus de chances de faire émerger quelque chose qui est optimal pour ça. Et donc, un bon exemple pour ça, c'est, par exemple, on se gargarise tous de Wikipédia. Mais en fait, des encyclopédies libres sous forme de wiki, avant Wikipédia, il y en a eu huit. D'accord ? Si Wikipédia, c'est un succès, c'est parce qu'il y en a eu huit qui se sont cassés la gueule avant. Donc, c'est nécessaire d'avoir aussi ce genre de choses-là, d'avoir un échec qui est peu coûteux pour pouvoir, à un moment donné, avoir quelque chose qui, lui, va rebondir et va se lancer. Dans le même ordre d'idée, le succès, il est peu coûteux aussi. Parce que je n'ai pas besoin de faire de l'argent pour considérer que c'est un succès. D'accord ? Si la définition que j'ai, moi, de mon projet, c'est juste que je prends du plaisir à faire des choses qui servent à des utilisateurs, mes utilisateurs, ils sont contents, je ne suis pas obligé nécessairement de faire de l'argent derrière. Je peux simplement me satisfaire de ce truc-là. Ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est un peu nouveau avec le logiciel libre, c'est qu'on découple l'économie de l'ingénierie. Donc, on a d'un côté l'économie, donc on peut décider de faire de l'argent ou pas, et puis de l'autre côté, l'ingénierie. On peut très bien définir le succès comme étant uniquement basé sur l'ingénierie, si on a envie. Et, alors je sais que tout à l'heure, j'ai parlé du nombre médian qui était assez faible, ça peut amener de grandes collaborations. Donc, ces collaborations intercommunautés, ça arrive parfois. Il ne faut juste pas supposer que, sous le prétexte que j'ai fait sous forme de logiciel libre, ça va apparaître magiquement, parce que j'ai des petites fées qui vont toucher mon projet, parce que c'est la bonne licence et que d'un seul coup, je vais avoir plein de gens. Ça peut arriver, d'accord ? Quand elles arrivent, par contre, on obtient des résultats grandioses. On va pouvoir s'attaquer pratiquement à n'importe quel type de marché quand on a quelque chose comme ça qui apparaît, parce que ça peut apparaître un peu n'importe où. Des choses comme les distributions type Debian, ça ne peut pas exister sans ces grandes collaborations. Des choses comme Wikipédia, ça ne peut pas exister sans ces grandes collaborations. C'est des choses qui ne peuvent pas exister sur des modèles privateurs. Ce n'est juste pas possible à faire. Et bien entendu, ça reste du logiciel libre, d'accord ? Donc, ce qu'on va garantir aussi, et donc l'avantage qu'on va avoir du fait que c'est du logiciel libre, c'est la liberté de l'utilisateur. Et c'est celle-là qui est importante. Ce n'est pas la liberté du code, on s'en fout, la liberté du code. Ce qui est important, c'est la liberté de l'utilisateur qu'on lui donne, parce que la licence lui permet d'avoir cette liberté. Alors, c'est important parce que la question qui contrôle la technologie, c'est une question qui est éminemment politique. Et en ce sens-là, le logiciel libre, c'est un mouvement politique. D'accord ? Et le fait qu'on opère sur des principes, on opère sur ces principes pour garantir cette liberté-là. Et c'est pour ça qu'on voit... Alors, c'est ça aussi qui fait qu'on a un peu un retard à l'allumage, comme je le mentionnais tout à l'heure. Mais on voit du cloud qui apparaît, propriétaire, et puis on va avoir des gens qui vont lancer des projets pour créer une alternative à ça, pour s'assurer que les utilisateurs vont pouvoir rester libres, pour s'assurer qu'il y ait cette bulle, cette bulle d'opportunité qui permet à des utilisateurs de garantir leur liberté. Donc ça, c'est plein de bonnes nouvelles, d'accord ? Contrairement aux constats un peu plus sombres que je faisais initialement. Et c'est plein de bonnes nouvelles, et ces propositions ont l'avantage de s'appuyer sur les avantages naturels du logiciel libre.